Christophe, belle victoire ce soir à Obokun, une victoire aux forceps qui s'est destinée vraiment dans les derniers instants. Oui, voilà, une victoire aux forceps, mais qui prouve aussi l'état d'esprit de l'équipe. On l'avait vu mardi à Anderlecht, que le groupe était vraiment soudé, faisait bloc. Mais je leur avais dit, voilà, si vous faites le même match aujourd'hui, avec le même état d'esprit, on va venir chercher quelque chose ici à Obokun. Ils l'ont fait, et on est venu chercher quelque chose à Obokun. On a vu un visé un petit peu à deux visages, la première mi-temps qui a subi le match. Obokun a eu beaucoup de possession de balles, mais une possession stérile. Est-ce que c'était le roseau qui plie et le chêne qui casse ? Non, je ne pense pas, c'était un petit peu le plan de jeu aussi, c'était de leur laisser le ballon, d'essayer de repartir en contre-attaque, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu une deuxième mi-temps où on a eu beaucoup plus d'engagement, parce que le match le demandait. Donc voilà, après on a mis les occasions quand on devait les mettre pour pouvoir faire la différence. Un moment décisif, ça a été directement le goal d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. 1-3, Obokun était vraiment obligé de sortir, ce qu'il n'aime pas faire. Oui, absolument, donc on met 1-3, donc là ça nous met un petit peu plus à l'aise. Et puis on a eu la chance aussi, dès qu'Obokun a marqué, de remettre le 4-2 derrière. Donc oui, voilà, ce sont des petits détails, des petits faits de jeu, mais qui nous ont permis de faire cette deuxième mi-temps avec un peu plus de tranquillité, je vais dire. L'intégration des trois nouveaux se passe vraiment bien, on voit qu'ils jouent le rôle qu'on leur demande. C'est l'état d'esprit du groupe qui y aide ? Oui, je pense que je ne vais pas dire que ce n'est que les trois nouveaux, parce que depuis le début qu'ils sont là, je leur dis que si on les a pris, c'était pour ces raisons-là aussi. Parce qu'on savait qu'ils avaient une bonne mentalité et un très bon niveau de futsal. Ils l'ont montré aujourd'hui et justement, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de tout le groupe qu'il faut souligner aujourd'hui. Prochain match à domicile à visée contre My Cars, ce sera également un gros match. Oui, ce sera un gros match et justement, je pense qu'on attend quand même pas mal de monde, puisqu'ils ont fait un repas VIP qui affiche presque complet, je pense. Donc je pense que le spectateur neutre pourrait s'amuser vendredi de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada